Bonjour à tous, alors ne faites pas attention à ma coupe, c'est parce que vous comprendrez quand vous verrez la vidéo que j'ai faite un peu avant. Voilà, c'est pour bien m'étirer les cheveux, mais ça c'est un autre sujet. Là, je souhaite vous parler de la porosité des cheveux. Qu'est-ce que c'est que la porosité des cheveux? Alors, savoir si ces cheveux sont poreux, peu poreux, pas du tout poreux, nous allons faire le test du verre. Alors, pour ceci, un verre de l'eau, ça c'est les cheveux que j'ai perdus cette semaine. Ouais, je sais, je ne perds pas du tout beaucoup de cheveux. Bon, ben allons-y, voyons si j'ai les cheveux très poreux, peu poreux, ou pas du tout poreux. J'ai lavé mes cheveux, donc avec du shampoing, je les ai lavés, frottés, bien rincés, je les ai laissés sécher une journée. Mais là, voilà, là ça fait, donc c'est mes cheveux au naturel, sans produit, sans lotion hydratante, sans rien. Alors voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez effectuer le test de porosité. Dans ce verre, je vais ajouter de l'eau, du robinet à température ambiante. Voilà, je remplis mon verre, et j'y plonge ma petite banchette de cheveux, petite boule de cheveux. Voyons ce qui se passe. Mes cheveux restent pour l'instant sur la surface. Nous allons attendre quelques minutes, et voir comment va-t-il réagir à cette eau. Vous voyez, je vais le laisser. Suspense. Parfois, il faut laisser, parfois ça va directement au fond du verre. Donc là, vous savez que vos cheveux sont extrêmement poreux. Parfois, ça prend un peu de temps, mais laissez passer 5-10 minutes, un quart d'heure. Voir si vos cheveux restent toujours à la surface, restent à peu près entre la surface et la moitié du verre. Ou s'ils plongent carrément au fond de l'eau. Donc, vous imaginez, plus votre cheveux va au fond de votre verre, plus vos cheveux sont poreux. Bon, dernièrement, j'ai apporté beaucoup de soin à mes cheveux, parce qu'en général, j'ai les cheveux très poreux. J'aurais fait ce test en enlevant mes nattes, ça aurait coulé directement en dessous du verre, tout au fond du verre. Ça aurait même fait un trou dans la table, je pense, tellement que mes cheveux étaient poreux. Donc là, avec les soins, les masques, hydratantes, les bains d'huile, ça fait que mes cheveux ont gagné, les écailles ont peut-être commencé à se fermer. Et aussi, à force de faire ma lotion eau, plus vinaigre de cidre, donc ça garde bien l'hydratation. Puisqu'à chaque fois que le vinaigre de cidre, c'est bien, ça ferme les écailles, ça les lisse. Et donc, c'est anti-pelliculaire, c'est bon pour la chute de cheveux, vous voyez, je ne perds pas beaucoup de cheveux. Donc, c'est un produit vraiment fantastique, le vinaigre de cidre. Je fais de la pub, je ne suis pas ambassadrice de vinaigre de cidre, non, non, pas du tout. Alors voilà, donc voyons ce qui se passe. Une, deux minutes après, mes cheveux commencent à être émergés dans l'eau. Regardez, là, vous voyez bien. Voilà. Donc, ils sont restés un petit moment à la surface. Donc là, si vos cheveux restent comme ceci, entre la surface et au milieu du verre, mais pas tout à fait au fond, c'est que vous avez les cheveux moyennement poreux, ce qui est l'idéal, entre guillemets, parce que les cheveux moyennement poreux acceptent l'hydratation qu'on lui fournit et les gardent. Donc, tout ne s'en va pas de l'hydratation. Donc là, si vous avez les cheveux comme ça, peu poreux, vous n'êtes pas obligé de faire systématiquement la finition du rinçage définitif par une bouteille d'eau, puis c'est un bouchon de vinaigre de cidre. Voilà. Si vous avez les cheveux qui restent à la surface et qui ne descendent pas, c'est-à-dire que vous avez les cheveux très peu poreux, alors là, ce n'est pas bon du tout parce que les écailles sont fermées. Du coup, c'est pour ça que vous avez du mal à faire des permanentes, des défrisages, des colorations, parce que les produits ne pénètrent pas dans la fibre capillaire. Donc, pour que vos soins aient plus de valeur, je vous conseillerais de rajouter une petite cuillère, un café de bicarbonate alimentaire dans vos shampoings, vos masques capillaires. Mettez ça dedans. Comme ça, après, les cheveux vont pouvoir puiser toute l'hydratation que vous allez pouvoir enfiler. Si vos cheveux touchent le fond du verre, c'est que vous avez les cheveux extrêmement poreux. Donc, ça voudrait dire qu'il faudra faire, comme moi, vinaigre de cidre terminé par de l'eau et du vinaigre de cidre. Donc, moi, j'ai les cheveux entre traits et moyennement poreux. Il faut savoir que le cheveux crépus est de nature poreux. Parce que, comme ça fait plein de zigzag, donc le sebum, il fait comme ça, mais il a du mal à s'écouler tout au long des cheveux. Donc, du coup, c'est normal d'avoir les cheveux poreux, pour des cheveux crépus. Vous entendrez souvent les gens dire, les personnes qui ont des cheveux très poreux, c'est les personnes qui se défrissent les cheveux, qui effectuent des colorations, etc., etc. Pas forcément. Oui, en effet, faire des défraisages, se décolorer les cheveux, etc., et les procédures chimiques, ça détériore la texture du cheveu. Mais il faut savoir que le cheveux crépus est naturellement poreux. Donc, mes cheveux, ils ont à peine 16 mois, puisque j'ai tout rasé, et puis là, c'est des nouvelles pousses, donc le plus vieux de mes cheveux doit avoir à peine 15 mois, étant donné que je coupe les pointes 2 à 3 cm de pointe tous les 3 mois. Alors, ce n'est pas parce que mes cheveux se trouvent à la fin du verre que c'est à cause du défraisage ou quoi que ce soit. C'est parce que mes cheveux sont poreux, les écailles sont bien ouvertes, bien larges. Et grâce au vinaigre de cidre, les soins que j'effectue tous les jours, les masques capillaires que je fais toutes les semaines, une fois par semaine, ça va aider mes écailles à se fermer un petit peu, au fur et à mesure se fermer, devenir plus lisse. Donc, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas de beaux cheveux, j'y prête soin, voilà, donc, qu'on ne se met pas sur un malentendu. Donc, voilà, mes cheveux, ils sont comme ça, de ma petite miette que j'ai récupérée. Donc, vous voyez, c'est un très beau cheveux. Donc, ça a pris du temps, là, c'était le cheveu, il a coulé au fond du verre, parce qu'il a reçu toute l'hydratation qu'il voulait. C'est comme une éponge. Une éponge, vous allez le mettre dans une cuvette d'eau, vous allez voir, elle va rester à la surface, récupérer toute l'hydratation qu'elle a besoin. Et une fois qu'elle est molle, qu'elle est hydratée, qu'il n'y a plus rien à y rapporter, elle va couler. Elle va couler au fond du bol, au fond de la piscine, au fond de tout ce que vous voulez, au fond de votre levier, votre évier, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on ne porte pas soin à ses cheveux que ses cheveux sont très poreux. Voilà, c'était juste pour clarifier la situation et que vous ne... parce qu'on entend un peu de tout et d'importe quoi. Voilà, donc c'était juste pour bien expliquer que les cheveux poreux, avoir des cheveux poreux, qu'on a des cheveux crépus, c'est normal, mais ce n'est pas la fin du monde. Alors voilà, maintenant que vous savez, faites le test et dites-moi si vos cheveux sont très peu poreux, poreux, moyennement poreux ou extrêmement poreux. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Bye!